Salut, j'espère juste que tu vas m'entendre. Écoute, bon aujourd'hui c'est une petite vidéo, comment dire, parenthèse un peu spéciale parce que j'aimerais t'annoncer un nouveau projet, un nouveau format. Alors c'est pas sûr, tu vois, je me suis dit que juste après avoir filmé cette vidéo, je vais me poser genre 10-15 minutes pour réfléchir avec un papier et un crayon, voir si je le fais vraiment. Donc si tu vois cette vidéo, ça veut dire que j'ai décidé de le faire. Mais tu sais, je pensais à un truc, je réfléchis à un truc, c'est qu'il m'arrive très très souvent, tu sais, de regarder mes anciennes vidéos, je sais pas trop depuis combien de temps tu me suis, mais de regarder mes anciennes vidéos en Australie et même avant l'Australie. Et il y a toujours un truc, une petite once de nostalgie. Je me dis souvent qu'il y avait un petit truc qu'il y avait avant, qu'il n'y a plus aujourd'hui dans les vidéos. Et je sais pas comment t'expliquer, mais récemment, tu vois, j'adore les vidéos que je te fais, j'adore surtout le fait que je te partage des connaissances. Mais, enfin, il s'est passé beaucoup de choses. J'ai eu notamment, j'ai eu une séance de coaching la semaine dernière, tu vois, avec quelqu'un qui fait exactement ça, qui crée du contenu, tu vois, qui m'a donné beaucoup de conseils et tout. Et il m'a dit un truc qui était important et qui m'a vraiment fait pas mal réfléchir, c'est le fait que, comment dire, tu sais, je suis un peu, je suis passionné par l'authenticité, je suis passionné par trouver sa passion, je suis passionné par le chemin, finalement, par l'aventure, tu vois, par, enfin, pas l'aventure, l'aventure en mode tu pars dans les arbres et tu pars voyager, même si j'aime voyager, mais plutôt l'aventure de la vie, tu vois, la quête de la vie. Je suis passionné par tout ça et c'est vrai que je suis passionné par plein, plein, plein de domaines. D'ailleurs, il m'a dit, ouais, ce serait pas mal que tu, comment dire, que tu rétrécisses un petit peu tes sujets si tu veux que ça marche et tout. Et je pense qu'il a pas mal raison. Bref, tout ça pour te dire que je me suis dit un truc, c'est que je te parle tout ça d'authenticité, de, tu vois, de vraiment, au final, de vivre la vie comme elle est, finalement, de retourner, finalement, dans le vrai monde, quoi, parce qu'il y a tellement de gens qui vivent tellement déconnectés, finalement, du monde réel aujourd'hui, surtout sur plein d'aspects, je veux dire, en termes de, tu vois, en termes de couple, même dans leur relation, dans le sport, tu vois, la relation qu'ils ont avec leur corps, avec leur, comment dire, avec leur pensée, tous ces domaines-là. Et je me disais, ah, il y a un truc qui manque quand même avec ces vidéos-là. Du coup, voilà, le projet, c'est ça. L'idée, c'est que j'aimerais revenir à un truc que je faisais avant, mais d'une autre façon. J'aimerais faire ce que j'appelle des vlogs authentiques. Alors, c'est quoi des vlogs authentiques, tu vois ? L'idée, c'est que j'ai pas envie de me remettre à faire des vlogs en mode gros montage et tout, parce que ça prend énormément de temps. Je sais pas si tu fais du montage ou quoi, mais faire des vlogs vraiment travaillés, ça prend du temps. Il faut chercher une musique et tout. Enfin, je l'ai fait pendant un moment, c'est un peu chiant, tu vois. Faut contacter à chaque fois les mecs qui font de la musique, sinon c'est pas cool pour eux de l'utiliser sans leur demander leur avis. Donc, je voulais faire des vlogs un peu plus authentiques. Donc, c'est quoi, en fait, finalement ? J'aimerais trouver, et alors ça, je vais voir au fur et à mesure, mais encore une fois, si jamais je décide de le faire, ça se trouve, personne verra cette vidéo. Mais l'idée, c'est que t'emmener dans ma journée, tu vois, mais comment dire, dans un... tout simplement, je vais essayer de le monter d'une façon assez dynamique pour que ce soit regardable, mais surtout pour t'emmener finalement tous les jours dans mes journées et suivre les pensées, un peu suivre les trucs, suivre peut-être les trucs que j'apprends, parce que tu sais, aujourd'hui, moi, la majorité de mes journées, c'est quoi ? C'est surtout apprendre, lire des trucs et réfléchir, et puis après voir des gens, tu vois, quand j'ai le temps. C'est un peu, c'est divisé en ça, tu vois, partie apprentissage et cercles sociaux, tu vois, ma journée, c'est ça. Surtout que dans pas longtemps, je vais rentrer à Bordeaux, je vais peut-être me trouver un job pour cet été, donc il va y avoir pas mal de trucs, tu vois, j'ai juste envie de changer, j'ai envie de faire un truc un peu plus authentique, un truc qui correspond plus avec... Tu vois, j'ai 22 ans, je suis conscient que des fois, je te parle de trucs, tu te dis, ouais, enfin, ok, cool, mais qu'est-ce qui montre que machin, tu vois ? Donc j'aimerais te faire plus rentrer dans le quotidien, te faire plus voir quel est le contexte finalement de toutes ces... Tu vois, ces pensées-là, toutes celles que je te partage, j'ai l'impression que t'as pas le contexte qu'il y a avec. Et c'est ça que j'aimerais te donner, tu vois, et c'est ça qui, je pense, pourrait rendre vraiment cette chaîne unique. Donc je me lance un défi. Pendant 30 jours, je vais faire des vlogs authentiques, tu vois. Alors au début, ça va peut-être être chaud, parce que là, dans pas longtemps, je rentre en France et je vais passer un jour et demi dans le bus, donc je pourrais pas tenir ce truc d'un vlog par jour. Mais au lieu de faire des vidéos comme je les faisais jusqu'à présent, maintenant ce seront des vlogs. Je vais vraiment voir le format, je sais pas du tout ce que ça a donné. Voilà, c'est juste pour te faire cette annonce-là que les choses vont un petit peu bouger, même si le contenu va rester le même. Mais c'est vrai que j'aimerais faire un peu décoller les choses, notamment en termes aussi d'audience, mine de rien. Mais j'aimerais y ajouter un petit peu plus de pep. C'est un truc un peu plus perso, tu vois. Pendant longtemps, j'ai suivi des gens qui créaient du contenu et finalement, comment dire, c'est difficile de se remettre à faire autre chose que les gens que tu suis le plus souvent finalement. Et là, j'ai envie de faire mon propre truc, tu vois. Des vlogs, enfin, tu vois, des vlogs authentiques, quoi. Sans musique, sans quoi, mais bien montés quand même. Et avec de la valeur à chaque vidéo, tu vois. L'idée, c'est pas juste de te montrer ce que je bouffe à midi. J'ai quand même envie de t'apprendre, de t'apporter ce que je partage, de te partager des expériences, de te partager des trucs que je sais qui peuvent t'aider ou quoi. Donc l'idée, c'est ça, voilà. Voilà, écoute, j'espère que je vais sortir cette vidéo. J'attends de voir ce que ça a donné, là, les dix prochaines minutes. Et si ça passe, ben écoute, bienvenue dans cette nouvelle aventure. On va voir ce que ça a donné. Moi, je te retrouve à demain. Je te dis à la prochaine, mon ami. Faut que je trouve une phrase de fin. Faut que je trouve une phrase de fin pour la fin de mes vidéos. Si t'as une idée, tu pourrais peut-être me conseiller un truc avec l'authenticité ou avec grandir tous les jours. Ou tu sais, avant, je disais grandir chaque jour, je sais pas. Si t'as une idée, je vais essayer d'y réfléchir. Allez, je te dis à la prochaine, mon ami. Ciao. Bon, on voulait se faire une rando solo, mais c'est pas comme si on était tout seuls. Comité privé. Ah, c'est ça, c'est ça, c'est ça.